On entend parfois dire que le vaccin contre la rougeole n'est pas indispensable. Qu'en est-il réellement ? Allons voir les chiffres. Chaque personne atteinte de la rougeole peut contaminer entre 15 et 20 personnes. C'est l'une des maladies infectieuses les plus contagieuses du monde. Seul un taux de vaccination de 93 à 95% de la population permet d'empêcher la propagation du virus. Entre 2008 et 2012, en France, une couverture vaccinale de 85% n'a pas empêché une épidémie de rougeole de grande ampleur qui a touché 24 000 personnes, entraînant 1 500 hospitalisations, 34 complications et 10 décès. Pour les 6 premiers mois de l'année 2018, la situation dans l'Union européenne était la suivante. avec des foyers de contagion et des morts en France, en Italie, en Grèce et en Roumanie. Lors d'une épidémie de rougeole, entre 14% et 21% des personnes infectées connaissent des complications allant jusqu'à des pneumonies virales ou bactériennes et on compte entre 1 et 10 décès pour 10 000 personnes atteintes de rougeole. Ces chiffres sont à comparer aux effets indésirables du vaccin qui sont plus de 10% des personnes ont une réaction cutanée à l'injection, entre 1 et 10% présentent des symptômes de douleur et de fièvre, une personne sur 450 000 manifeste une allergie grave. Et à ce jour, on compte 0 décès des suites d'une vaccination contre la rougeole. On le voit, les risques liés aux effets indésirables du vaccin sont extrêmement faibles en comparaison des conséquences d'une épidémie. En termes de santé publique, la vaccination contre la rougeole est donc bien indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada